En fait, ce que tu sais, ce que tu vois, ce que tu entends, tout ce qui se passe n'est pas vrai. C'est de l'ombre. Tout ce que l'univers est, c'est une manifestation d'une conscience. Une conscience qui ne se voit pas. Et la conscience manifeste ce que tu peux voir avec tes yeux. Et toi, tu es conscience. Donc ce que tu vois, c'est ce que tu es. En fait, la conscience, c'est juste l'ombre. L'ombre de ce que la lumière, elle est. L'ombre n'existe pas. C'est la lumière qui existe. L'ombre que tu fais quand tu marches, tu vois ton ombre. Mais ce que l'ombre est, c'est rien. Ce n'est pas vrai. Si tu t'es identifié à ton ombre, alors tu as un problème. Pourtant, nous sommes la conscience et nous nous sommes identifiés à ce que reflète la conscience. Alors que tu es conscience. Donc, il est important de comprendre que tout ce à quoi on s'identifie, au rôle qu'on joue, au personnage, au corps que nous avons, quand on dit moi, mon nom, toi là-bas, tout ça, c'est des ombres. C'est l'ombre de nous-mêmes. Et nous croyons être cette ombre. Parce que la conscience, pour nous, être conscient, ça veut dire que tu dois être clair. Tu dois être vidé de tous tes problèmes. Tu dois être vidé de tout ce que tu as pu acquérir. Et c'est peut-être là, notre problème. C'est que nous nous sommes habitués à être ce que nous ne sommes pas. Ça a été propagandisé dans nos sociétés qu'il faut devenir, être quelqu'un. Et quand nous sommes devenus ce que nous ne sommes pas, alors, il y a la peur de ne plus être ce que nous avons mis en place. La peur de ne plus exister, en fait. Parce que ce que tu peux voir, c'est seulement l'ombre. Et tu t'es identifié à l'ombre. Et tu crois que là, tu es quelqu'un. Mais nous ne sommes rien. C'est la lumière que l'on est. Et cette lumière n'a pas d'existence dans le sens où elle est ce qu'elle est. Et le soi, ce que tu es, en réalité, c'est de la lumière. Quand tu es conscient, ça veut dire que tu es clair. Tu es clair. Tu vois. Il y a de la clarté. Tu es une perception claire. Tu vois ce qu'il y a. Il y a une perception qui régit toutes les actions. Avec cette lumière, tu agis. Autrement, ce que tu fais, c'est que tu es identifié à ce que la lumière, elle donne. Le produit de la lumière. Qui est son ombre. Donc, tu peux voir l'ombre, mais tu ne vois pas la lumière. Et dans l'ombre, les hommes se cachent. On se cache parce que la clarté nous révèle que ce que nous faisons, que ce que nous sommes devenus est faux. Nous ne sommes plus lumière. Nous sommes ce que nous aimerions être. un paquet d'histoires qui se répètent et qui jouent un rôle. Qui jouent un rôle et ce rôle crée le chaos. Crée plus de ténèbres. Mais si on laisse la lumière être, si on prend conscience, alors on s'éclaire. On s'éclaire. On éclaire. On éclaircit la vie. On éclaircit la relation. Il n'y a plus de mensonge. Tout est dit. Tout est divulgué. Comme c'est. On voit clair. Parce que la conscience n'est pas ce que tu vois, mais elle est toi-même. Et quand tu es conscient, alors tu peux arranger tu peux mettre la lumière où il y a l'ombre. Tu peux dissiper les mensonges. Faire en sorte que tout soit clair pour tout le monde. Mais nos sociétés sont malencontreusement. On vit dans le mensonge. On se raconte des histoires. On se raconte être ce que l'on n'est pas. on se raconte être celui qui va plaire. Parce que à travers ce qu'on raconte, à travers ce qu'on est, ce qu'on a bien voulu s'identifier avec, eh bien, on a une existence. Et qu'est-ce qu'il y a une existence ? C'est la vie que tu vis dans le rôle que tu joues, à faire semblant que tu es vrai. donc nous avons tous des rôles. Nous jouons des rôles et nous croyons être le personnage qui joue le rôle. Parce que nous existons dans ce que la conscience donne. La conscience pourvoit. Puisque tout ce qui est là reflète ce que la conscience elle est. la conscience est au-delà de ta compréhension. Mais tu peux voir qu'est-ce qu'elle fait à travers tout ce que tu vois. Tu vois le papillon, tu vois le coucher du soleil. Derrière tout ça, il y a l'essence de quelque chose d'immense. Mais ce n'est pas le nuage ni la couleur du coucher du soleil qui compte. C'est juste ce que ça reflète. Le reflet de la conscience. C'est cette beauté. Parce que c'est clair, il y a de la sincérité, il n'y a rien qui est caché. On ne peut pas mettre ça sous un boisseau et croire que tout va bien. pour la plupart nous nous ne sommes pas l'expression de ça. Alors que nous sommes conscients. Quand tu es vrai, tu exprimes cela. Tu exprimes la beauté. La beauté de ce que rien est. Rien a manifesté la beauté. C'est-à-dire la puissance de cette conscience. C'est de sortir les choses du ténèbre. Donner un sens à la vie. Le papillon peut voler alors. Tout travaille en harmonie. Tout est un. Il n'y a pas de un. tu es là. Présent. C'est cette perception de voir clair. De voir que tout se régénère. Tout ça, ça t'émerveille. Parce que tu es dans le flux de ce que la conscience elle est. Tu es identique à la conscience. Tu ne te laisses pas avoir par l'ombre de la conscience. Tu restes conscient. Bien souvent on se fait avoir parce que on commence à s'attacher à tout ce que la conscience manifeste. Tous ces bons moments, ces endroits dans le monde qui sont tellement beaux, ces gens qu'on aime sont tellement beaux, il y a de la beauté dans tout ça. Alors on aime ça, on veut s'attacher à ça. Mais ça c'est juste l'ombre de ce que la lumière donne. C'est une ombre, l'ombre de la réalité, l'ombre du réel. quand tu connais ça, tu fais rien pour que ça disparaisse. Parce que si ton esprit est occupé avec plein de choses, alors ça va partir. Parce que pour faire en sorte que cette beauté puisse exister, cette expression de ce que l'univers est, l'expression de ce qui est conscient, l'expression de la lumière, il faut que tu sois libre, libre de tout ce qui encombre ton être. Et ce qui nous encombre, c'est tout ce à quoi on s'attache. on s'attache aux choses, aux objets, aux personnes, aux idées, aux croyances. Parce que ça nous rassure. On cherche quelqu'un qui va nous égayer parce que nous sommes dans les ténèbres. Donc quand tu es dans les ténèbres, tu cherches la lumière. et tu cherches la lumière partout où tu peux la sentir, la voir. Donc tu vois la beauté là-bas et tu dis c'est peut-être ça que j'ai besoin. Et tu cours partout pour pouvoir gagner un peu d'émerveillement, un peu de joie parce que la vie elle est monotone dans les ténèbres. Elle se répète parce que tu ne vois rien. Donc tu es obligé de te rassurer avec ce que tu as pu acquérir. C'est pour ça que quand tu es libre tu peux abandonner tout ça. Tu as abandonné ce qui te donne le plaisir d'être en sécurité parce que tu existes. Tu as l'impression, tu as ce sentiment d'exister à travers à travers l'apparence que tu donnes à travers les mensonges que tu as accumulés à travers les conclusions que tu t'es faits. Et tout ça, ça te donne l'envie d'être reconnu par les autres parce que c'est comme ça que tu crois être ce que tu devrais être mais tu n'es pas ça. Tu n'es pas ce à quoi tu t'attaches. Tu n'es pas ton argent, tu n'es pas ta femme, ton mari, ton enfant. Tout ça, ce n'est pas nous tout ça. C'est des choses qu'on utilise pour se réconforter. Alors que si tu sais que tu es la lumière, tu sais que tu es la beauté, alors tu vas l'exprimer. Et tu n'auras rien à prendre parce que tu seras l'expression. Et cette expression, c'est ce qui donne un sens à ta vie, à la vie que nous vivons sur la planète. Ça nous donne envie de nous unir. Ça nous donne envie de sortir de nos problèmes, de nos souffrances. Parce qu'on sait qu'au-delà de tout ce remue-ménage, tout ce chaos, toute cette confusion, il y a de la lumière. Donc il faut que tu te libères de ce que tu penses être la lumière. La lumière ne se cherche pas. La lumière est. La lumière, c'est toi. Tu es lumière. Parce que tu regardes avec les yeux de la conscience. La conscience et toi ont le même œil. Tu vois la vie à travers la conscience, à travers ce que tu es, peau de vrai. Donc l'expression qui sort de toi, elle est terriblement sincère. Elle ne cache rien. Elle voit tout. Elle sait comment mettre de l'ordre dans le chaos. C'est pour ça que prendre conscience et ne pas s'attacher à ce que la conscience propose, c'est la seule chose qui peut te libérer. C'est de réaliser que tu n'es pas l'ombre. Tu es lumière. Tu peux briller. Et quand tu brilles, alors tu réchauffes les cœurs. Les cœurs qui sont dans les ténèbres. Tu leur donnes un espoir peut-être. Il n'y a pas de méfiance. On est attiré à tout ça. Et bien sûr, quand on est attiré vers la beauté, quand on est dans les ténèbres, la première chose qu'on veut, c'est emmener cet espoir pour soi dans sa maison. C'est pour ça que nos relations sont conflictuelles. Parce que nous voulons prendre chez l'autre ce que nous avons déjà en nous. Il faut que tu ailles chez toi et savoir que tu es tout ça et ne pas croire que quelqu'un peut te le donner. Il n'y a personne qui pourra te le donner puisque c'est déjà en toi. Mais pour la plupart, nous sommes en quête. En quête d'espoir. En quête de liberté. en quête de ce qui sera merveilleux. Et en fait, on est tout le temps quand même dans l'insatisfaction. L'assouvissement ne vient jamais. Et si elle vient, elle est éphémère. c'est pour ça qu'au-delà de tout le plaisir qu'on peut avoir à s'attacher aux choses, il y a une réalité. Il y a une réalité bien plus grande que tout ce qu'on a appris à voir, à entendre et à se procurer. et à ce moment-là, quand tu vois ça, tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne demandes plus rien, tu es libre, tu n'es plus dépendant de qui que ce soit sur la planète pour te donner un peu de joie parce que tu es la joie toi-même. Sous-titrage ST' 501